Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo je vais vous montrer comment effectuer une recherche V pour trouver plusieurs occurrences. Alors dans le cas d'une recherche V classique, l'objectif c'est de retrouver des données en fonction d'un critère. Mais on peut détourner l'utilisation de la recherche V pour trouver plusieurs résultats en fonction d'un critère. Dans mon exemple, j'ai un véhicule, donc avec une plaque d'immatriculation. L'objectif c'est de retrouver tous les trajets effectués par ce véhicule. Si je modifie donc dans ma liste mon immatriculation, que je change de véhicule, et bien je vais bien avoir en résultat les différents trajets qui vont être réalisés par ce véhicule. Donc ici je n'ai pas simplement une information qui apparaît en fonction du véhicule, mais comme le véhicule apparaît plusieurs fois, et bien j'ai tous les résultats qui sont liés à ce critère. Et on va voir comment effectuer cette recherche pour aboutir au même résultat. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email, et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Pour commencer, on va effectuer une simple recherche V. Alors l'objectif de la recherche V, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être de retrouver une valeur recherchée. Donc ici mon critère ça va être mon véhicule avec ma plaque d'immatriculation. Je vais la rechercher dans ma table de mes différents véhicules. Donc je vais prendre la table en entière, en mettant bien à gauche la colonne dans laquelle je vais essayer de retrouver ma valeur recherchée. Je vais figer cette page de données avec F4. Et l'objectif ici, c'est de faire apparaître les kilomètres parcourus par ce véhicule. Donc je vais rechercher la colonne numéro 1, 2, 3, puisqu'on débute à partir de la valeur cherchée. Donc ici, on va bien rechercher le nombre de kilomètres situé en colonne numéro 3. Et on veut la correspondance exacte. Donc là, on met soit faux, soit 0. Et on appuie sur entrée. Alors ici, ça me trouve 57, car 57, c'est la première valeur pour laquelle ma recherche V est aboutie. C'est-à-dire que c'est la première ligne sur laquelle la recherche V va retrouver ma plaque d'immatriculation. Et donc ça va me ressortir le résultat associé. Le problème, c'est que maintenant, si je souhaite trouver toutes les différentes occurrences, c'est-à-dire toutes les différentes lignes avec les kilomètres correspondants, à chaque fois que ma plaque d'immatriculation apparaît, je vais devoir trouver une clé unique, puisqu'ici, le critère recherché est le même. Donc Excel ne fera pas la différence et me fera ressortir à chaque fois la même information. Donc là, si je viens figer avec F4 et je vais étirer ma formule, à chaque fois, Excel va toujours me retrouver la première valeur qu'il trouve. Et c'est toujours 57, puis qu'il va rechercher à partir du haut. Donc l'objectif, ça va être de créer tout d'abord une clé unique pour que cette fois-ci, Excel retrouve grâce à notre recherche V les différents résultats liés à la même plaque d'immatriculation. Pour la création de notre clé unique, on va faire apparaître à la fois le numéro d'immatriculation et on va rajouter à ce numéro-là un numéro. Et ce numéro, on va le trouver grâce au nombre de fois où le véhicule va apparaître dans notre liste. Par exemple, l'objectif, c'est de faire apparaître notre plaque d'immatriculation ici pour notre véhicule concerné avec un 1 à côté, puisque ici, c'est la première fois qu'il apparaît, ici avec un 2 à côté et ici avec un 3 à côté pour vraiment avoir une clé unique, même lorsque le véhicule est le même. Comme ça, au moins, notre recherche V prendra appui non plus sur uniquement notre plaque d'immatriculation, mais sur notre plaque d'immatriculation avec un nombre, ce qui rendra donc unique notre recherche et on pourra donc faire apparaître en résultat toutes les différentes recherches liées à notre véhicule. Alors pour cela, on va utiliser la formule nombre-ci qui va nous permettre de compter le nombre de fois où notre immatriculation va être retrouvée. Alors ici, pour créer un nombre unique, parce qu'il y a évidemment, si je recherche mon véhicule dans tout l'ensemble de ma liste et que j'étire ma formule, et bien à chaque fois, ça va me faire apparaître le même résultat. Puisque mon véhicule, par exemple, XP30DM, ici, on le voit apparaître trois fois. Donc si je fais uniquement le nombre-ci dans toute ma plage pour ce critère-là, et bien à chaque fois qu'on va tomber en face de mon véhicule, ça va me faire apparaître trois, mais donc je n'aurai pas une clé unique. Donc là, l'objectif, c'est de faire un décompte en prenant à chaque fois comme départ notre ligne ici avec notre premier véhicule et à chaque fois en s'indexant sur les différentes lignes pour progresser dans notre décompte. Donc notre premier décompte va se faire uniquement sur la première ligne, donc de la ligne C3 à C3. On va bien figer le départ, puisque nous, on veut partir de C3 et ensuite aller sur C4, C5, C6, C7, etc. Donc on va bien rendre absolue notre première valeur avec F4. Notre deuxième valeur, on va bien la laisser en relative. Et notre critère, ça va être le critère qui va être présent sur chacune de nos lignes. Ça va être donc la plaque d'immatriculation présente sur chacune de nos lignes. Donc ici, on part de C3. Donc on va bien rechercher le nombre de fois où la plaque d'immatriculation située sur cette ligne est trouvée sur cette plage de données. Donc ici, pareil, on va la laisser en relative. Puisque l'objectif, c'est à chaque fois de décaler en même temps que l'on va étirer notre formule. On peut appuyer sur Entrée. On voit qu'ici, ça nous le décompte une fois, puisque cette valeur-là, elle apparaît une fois dans notre plage de données qui va de C3 à C3. Et maintenant, si j'étire ma formule en double-cliquant, je vois que lorsqu'elle apparaît une seconde fois, ça me met le chiffre 2, tout simplement, car notre plage de données ici part toujours de notre ligne 3, va jusqu'à notre ligne 8, puisqu'on a rendu le deuxième paramètre de notre plage en relatif. Et ça va bien chercher notre plaque d'immatriculation située sur la même ligne. Et donc, cette plaque d'immatriculation sur cette plage de données est retrouvée deux fois. Et idem à chaque fois pour tous les autres résultats. Et donc, lorsqu'il est trouvé une troisième fois, ça nous fait apparaître 3, puisque sur cette plage de données, on le trouve bien trois fois, puisqu'il apparaît pour la troisième fois sur la ligne numéro 15. Donc, ce qui nous permet d'avoir une clé unique. Bien évidemment, ici, il faut concaténer le résultat trouvé avec notre formule nombre 6, avec notre plaque d'immatriculation. Alors, soit on peut le faire en deux temps, soit on peut directement l'incrémenter dans notre formule. On sait que cette formule-là nous permet de trouver ce résultat-là, donc notre nombre d'occurrences. Et à ce résultat-là, on va simplement rajouter notre immatriculation. Donc, nous, on veut l'immatriculation, donc qui est située dans la ligne véhicule, auquel on va rajouter, grâce à notre e-commercial, par exemple, un underscore, pour le relier à notre chiffre. Donc là, on va faire apparaître notre plaque d'immatriculation, un underscore, et le résultat de notre occurrence, c'est-à-dire le nombre de fois où notre plaque d'immatriculation est trouvée sur notre plage de données. Et on appuie sur Entrée. Ici, par exemple, pour le premier résultat, on trouve notre plaque d'immatriculation, underscore, le nombre de fois où il apparaît sur notre plage de données. Et si j'étire ma formule, on voit que le deuxième fois où il apparaît, ça nous met underscore 2. Ici, c'est parfait, puisque c'est le résultat que l'on souhaitait obtenir. On a notre véhicule, et on a, pour chaque fois où le véhicule apparaît, notre plaque d'immatriculation apparaît, une clé unique, puisqu'il n'y a pas deux fois la même clé pour le même véhicule. On va pouvoir désormais effectuer notre recherche. Donc, notre recherche, elle va se faire non plus uniquement sur notre véhicule, mais sur notre véhicule, plus notre occurrence. C'est-à-dire que, ici, le but est de voir si elle apparaît une fois, on va trouver le résultat avec le underscore 1. Si elle apparaît deux fois, on va essayer de trouver le résultat underscore 2, et ainsi de suite. Donc, notre valeur recherchée, ici, on va la mettre en absolu, puisqu'on va toujours effectuer notre recherche sur notre plaque d'immatriculation située dans notre sélection de véhicules, auquel on va rajouter notre clé, puisque l'objectif, c'est de retrouver cette valeur-là avec le underscore 1 pour avoir une clé que l'on va pouvoir retrouver dans notre table de recherche par la suite. Donc, on va faire le même type de création pour notre clé. L'objectif, c'est que ce soit les mêmes. Donc, notre clé, c'est notre imat, un underscore, et le nombre de fois où elle apparaît. Donc, on va faire la même chose pour notre recherche. Notre valeur recherchée, ça va être notre plaque d'immatriculation, un underscore, et le nombre de fois où elle apparaît. Donc, ici, on va venir chercher le nombre d'occurrences. Donc, ici, l'objectif, c'est de mettre des numéros, 1, 2, 3, 4, et plus, en fonction du nombre de fois où la valeur cherchée va apparaître, on va rajouter une commerciale, et on va venir chercher la valeur située en G7. Cette clé, on ne va plus la rechercher dans notre premier tableau, mais bien dans le tableau dans lequel on a rajouté notre clé avec notre image suivie de notre clé unique, et on va prendre notre tableau en entier en prenant bien en première colonne à gauche notre nouvelle clé que l'on vient de créer. Notre table, on va la rendre en absolu puisqu'à chaque fois, on va effectuer notre recherche dans cette autre table-là. On ne souhaite pas qu'elle soit modifiée lorsque je vais étirer ma formule. Par contre, ici, le G7, puisqu'il s'agit de notre occurrence, on veut bien qu'ensuite, lorsque j'étire ma formule, ce ne soit plus 1, mais 2, donc je le mets bien en relatif, comme ça, ensuite, ça va se décaler sur G8, G9 et G10. Comme ça, ça sera underscore 1, underscore 2, etc. Mon numéro d'index colonne, ici, il ne s'agit plus du 3, mais du 4, puisqu'on a rajouté une colonne. Donc, on part de notre première valeur cherchée, donc 1, 2, 3, 4. Donc, on va chercher le nombre de kilomètres situé en colonne numéro 4 de notre table, et on veut la correspondance exacte, donc soit on met les faux, soit 0. Et on peut fermer notre parenthèse. Maintenant, je vais pouvoir étirer ma formule, et lorsque j'étire ma formule, j'ai bien tous les différents résultats qui sont liés à ma valeur recherchée qui vont apparaître. Puisque cette fois-ci, on ne recherche plus simplement une plaque d'immatriculation dans notre table de recherche, mais une plaque d'immatriculation avec une clé unique. Donc, à chaque fois, ici, c'est aller me chercher, eh bien, ma plaque d'immatriculation, underscore 1, ça l'a trouvé ici, ça m'a fait apparaître 57. Ici, ma recherche est allée retrouver mon véhicule, underscore mon occurrence, donc underscore 3, donc ici, et ça me fait bien apparaître le nombre de kilomètres associés 54. Et comme il n'y a pas de quatrième occurrence, c'est-à-dire que ma plaque d'immatriculation n'apparaît pas 4 fois, elle apparaît uniquement 3 fois, ici, j'ai donc une erreur, on va pouvoir la corriger en rajoutant ainsi erreur, c'est-à-dire que si ma formule recherche V n'aboutit pas, c'est-à-dire que ma valeur recherchée plus ma clé unique n'est pas trouvée dans ma table de recherche, alors, je ne fais rien faire apparaître. Et je vais fermer ma parenthèse. Et je vais appuyer sur Entrée, je vais étirer ma formule, comme ça, lorsque l'occurrence n'est pas trouvée, ici, la quatrième occurrence n'existe pas, donc elle n'est pas trouvée, comme ça, je ne fais rien apparaître en résultat. Ici, on va pouvoir faire une petite formule Nombre 6 pour contrôler le nombre d'occurrences. On va simplement rechercher dans ma plage de données, ici, le nombre de fois où apparaît mon immatriculation qui va être sélectionnée dans ma liste déroulante et je vais appuyer sur Entrée. Alors ici, je peux soit tout mettre en absolu, soit tout en relatif, puisque de toute façon, cette formule n'a pas vocation à être étirée, je peux la laisser en relatif. Ici, je retrouve bien trois occurrences liées à cette immatriculation-là. L'objectif, c'est de savoir, par exemple, si on a une immatriculation pour laquelle il y a plus de quatre occurrences, eh bien, il faudra donc rajouter une ligne dans mon tableau des occurrences, puisque par exemple, si ici, j'ai non plus quatre résultats liés à cette immatriculation, mais j'en ai désormais cinq, eh bien, je sais qu'il faut que je rajoute une ligne puisqu'il me manque un résultat. Donc, c'est bien de combiner avec une formule Nombre 6 ou alors vous rajoutez vraiment énormément d'occurrences pour être sûr de toutes les englober. Ensuite, libre à vous de masquer cette colonne puisqu'elle nous sert uniquement à effectuer nos recherches, mais elle n'apporte aucun intérêt dans la lecture de mes informations. Donc, voilà pour cette vidéo sur comment faire apparaître différents résultats en fonction d'un critère de recherche et donc comment effectuer une recherche V avec plusieurs occurrences. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada